C'est désormais officiel, la pré-campagne s'ouvre dans les médias le 2 novembre. Ainsi en ont décidé les conseillers de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication réunis en séance de travail mardi au siège de l'institution. Cette décision a été rendue publique mercredi. Rudolf Karl, Dintigani. ...de diffuser les informations tendant à faire la propagande pour les candidats aux prochaines élections présidentielles et législatives. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication vient de publier une volumineuse décision de 8 pages composée de 18 articles à travers laquelle la presse est autorisée à relayer les activités des prétendants aux fonctions de députés et de présidents de la République. Les organes de presse, tant de services publics que du secteur privé doivent notamment en cette période. Petit 1. Privilégier la couverture factuelle de l'actualité relative aux élections présidentielles et législatives. Petit 2. Dans les genres d'opinions telles que l'éditorial, le commentaire, la chronique, le billet, tenir le scrupule et le souci de l'équilibre pour être le premier article 8 du code de déontologie de la presse béninoise. Le test précise que ces nouvelles dispositions qui entrent en vigueur dès mardi seront observées jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne officielle. Cette liberté accordée aux médias pour traiter les activités des candidats potentiels est accompagnée d'un important dispositif légal pour éviter tout dérapage durant cette période. Le président de la HAC a de son côté appelé journalistes et autres communicateurs au respect strict des normes d'éthique et de déontologie. Donc, le conseil, c'est le respect de cette décision. La clause de cette décision. Toute la disposition de cette décision. Au cours de cette même séance, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a aussi procédé au renouvellement des conventions d'exploitation de fréquence des radios Nanto-FM de Natitengou et de la Voie de la Vallée. Ces deux stations de radiodiffusion reconduisent leur partenariat avec la HAC pour six ans. Merci. Merci.